salut dans cette vidéo je vais te montrer comment utiliser notebook lm alors c'est relativement simple qu'on procède et tout d'abord tu vas venir directement sur le site de notebook lm qui est une plateforme en expérimentation de google donc c'est très facile à utiliser et pour l'essayer tu vas venir directement cliquez là sur essayer notebook lm maintenant automatiquement vu que tu as un compte google tu vas simplement venir cliquer là sur ok et là tu pourras voir que tu auras ton notebook qui sera créé donc tu vas venir cliquer là sur nouveau notebook et là tu pourras directement apercevoir ton autre qui sera créé l'emploi voilà importer à partir de on pourrait importer un drive à partir d'un drive d'un pdf d'un fichier texte d'un texte copié parce que moi de n'importe quoi donc on va d'abord fermer ceci et maintenant on pourra directement apercevoir les fonctionnalités de notebook donc ce notebook comme tu peux le voir il est entièrement vierge et l'on pourra directement l'importer à partir d'une source en particulier et ici on pourra venir cliquer là sur l'icône du menu et là on pourra apercevoir qu'il n'y aura que la sélection des sources on va venir cliquer là sur le plus et maintenant ici on va venir cliquer sur pdf maintenant on va simplement venir sélectionner un pdf dans notre pc on vient sélectionner par exemple ce pdf-ci et on va attendre juste un instant pour que la magie opère de la part de notebook lm donc là il y aura une importation de ton pdf mais notebook lm ne va pas juste importer ton pdf notebook lm va utiliser des fonctionnalités d'intelligence artificielle qui vont te permettre des choses uniques telles que la fonctionnalité du résumé là on peut avoir un résumé entier de ce texte de physique quantique de 20 pages de base qui a été résumé en entier ici sur ce texte là non on peut apercevoir les mots clés et l'essentiel basiquement attiré de ce livre de physique quantique maintenant pour apercevoir les questions sujets comme par exemple quelles sont les propriétés fondamentales de la mécanique quantique et en quoi différent est-elle de la physique classique comment la notion des superpositions quantique remet-elle un autre question une autre compréhension de la réalité là on peut apercevoir l'affiché des discussions ou on pourra discuter avec la plateforme d'intelligence artificielle sur ce qu'on voudrait savoir sur notre texte par exemple l'on pourra dire donne moi des exercices concrets sur ce texte et l'on va peut s'y entrer et là à partir de notre prompt on pourra voir cet exercice qui nous sera proposé par la plateforme on aura cet exercice si vérifier que l'équation 1 c'est satisfait aux conditions d'un opérateur aligné donc basiquement on aura cet exercice qui seront correspondantes à la physique quantique on peut aussi demander à la plateforme de nous générer des réponses alors comme tu peux voir on aura un traitement concret par intelligence artificielle et très rapide de notre livre ou bien basiquement de nos cours ça nous permettra basiquement le pouvoir voir les résumés d'avoir les questions très pertinentes et très intéressantes et surtout de pouvoir discuter basiquement sur un fichier qu'on n'aura pas à lire en entier qu'on pourra avoir des résumés on pourra voir des sujets clés comme par exemple ici on pourra voir la physique quantique on pourra voir les équations linéaires et là les pètes de déterminisme on pourra venir cliquer ici et directement l'intelligence artificielle nous proposera des chapitres ou bien des nous proposera des issues de ce chapitre où on pourra directement avoir du contenu de compte utilisable pour réviser et pratiquement près de nos examens donc c'est vraiment très pratique en plateforme c'est idéal pour pouvoir l'utiliser dans le cas où tu seras un étudiant surtout dans le cas des étudiants en médecine pour avoir des raccourcis par rapport à leurs coûts juste énorme et à leur quantité de leçons à appréhender et à comprendre la plateforme est vraiment idéal on pourra venir cliquer sur cette question pour ajouter d'autres ressources en ajoutant directement d'autres pdf toujours en menant cliquer là c'est le plus en menant sélectionné tu pourras pas tu pourras aussi sélectionner d'autres types de fichiers tels que des fichiers texte comme des documents ou bien des textes copiés ou bien basiquement des gl de certains articles ou blocs en ligne donc c'est vraiment très facile à utiliser tu restes à importer automatiquement tu pourras voir toutes ces gestions si du coup ou te faciliter la tâche dans ta vie d'étudiant courante et ce sera aussi simple que ça c'est ça – Sous-titrage FR 2021